Musique What's up guys ! Pour JulienRPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Let's play sur le Devil May Cry 4 Donc on va directement lancer cette 3ème mission en mode chasseur de démons Donc sélectionnez un personnage Alors on peut mettre automatique ou pas Bon bah pour l'instant on a pas trop le choix Enfin ça sera donc Nello C'est pas plus mal Donc mission 3 Fouiller le château de Fortuna Bah lancer la mission Ok Alors déjà on a une petite statue ici directement Pas de réutilité Pas de soucis Alors Des ennemis ici Alors viens par là déjà toi Comment on fait ? Merde Comment on faisait ? Fuck D'accord j'ai oublié Bah il me semblait qu'avant il suffisait de faire ça Ah bah voilà C'était donc R1 J'appuie sur R2 Comme un débile mental Pas de soucis On enchaîne ces vieilles merde Toi viens par là Viens par là s'il te plaît Alors comme vous pouvez constater il y a ces petites flammes bleues Ça correspond à la vie de l'adversaire C'est vraiment pratique Parce que c'est vrai que certaines fois On push on push on push on se dit Mais putain mais quand est-ce qu'il va crever ce salopard ? Donc bah voilà Ça c'était vraiment le cadeau Putain je suis content de l'avoir découvert Je vous rappelle que la prochaine sphère bleue On pourra l'obtenir au bout de 5000 sphères rouges Donc les sphères bleues c'est les améliorations PV Viens ici Il est où ? Ok d'accord T'as cru T'as cru que tu pouvais faire trempette comme ça Voilà Alors ensuite On passe pas ici non ? Non Par là Voilà Alors là on va vraiment se servir de la mini map Parce que sinon on va vite se On aura vite fait de se perdre on va dire Mais la map est plutôt bien foutue Donc tant mieux Là d'accord Je sens que je vais pas m'en sortir Tant pis On va passer par là bas Ah il y a une petite lumière qui s'allume Ok d'accord C'est la merde Euh Il y a pas de passage là ? Il y a clairement un truc non ? Bon tant pis Ok ok Alors comment je suis censé Une fois que je suis là Je fais quoi ? Une sorte de petite échelle là C'est inatteignable Ah ouais mais je suis con putain Je l'ai même pas vu quoi Voilà C'est plus simple comme ça tout de même Super Salut toi Bon bah on en profite hein Parce que je sens tout de même Que le jeu va s'avérer être très difficile par la suite Donc on va essayer de farmer les mobs Pour vraiment s'acheter le plus d'amélioration Qu'on puisse faire Il me semble qu'on peut aller jusqu'à 5 sphères bleues supplémentaires en achat C'était ce qui était affiché Comme ça quand on arrivera sur le boss final On sera Des mieux préparés voilà Plutôt que de perdre une heure à fail contre le boss et à rager Bon on perd quelques Quelques minutes par épisode à farmer comme des porcs Viens ici connard Là L'enchaînement Parfait Il est resté un petit connard là Voilà D'ailleurs combien de De vie ça enlève mon flingue Oh c'est pas mal Franchement pas mal Une fois là Il y a un mécanisme ici Donc on est vraiment Dans une magnifique mine d'époque Ça nous emmène où cette merde ? Ça c'est de là où on vient Il me semble Ouais c'est par là donc Ok C'est de la véritable exploration ce qu'on est en train de faire Ah bah tiens Pas besoin d'acheter les étoiles de vie On les gagne comme ça C'est tranquille Ok 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 Et là je pense qu'on va sortir Je sais pas qu'est ce qui se passe ici Pourquoi est ce qu'il se met à neiger d'un coup Putain on est en grande montagne En deux secondes quoi Ça y est on a fait une ascension De minimum 5000 mètres En seulement deux coups De dévi-bringer C'est tranquille C'est posé écoute On pourra peut-être faire Un coup de ski On va savoir S'ils sont sympas Ouais donc on va fouiller ce château Visiblement Il a l'air très rassurant Ça fait plaisir à voir Oh putain On est avec le petit clocher là Ouais Ça pue La masse de démons dans le coin Alors je sais pas pourquoi on va là Je sais même pas À quoi correspond ce château On nous a pas réellement expliqué l'histoire Aux On nous a pas réellement expliqué l'histoire Ok qu'est-ce que c'est ? Ah c'est juste des mobs D'accord moi je me suis dit c'est une sorte de boss double Pas du tout c'est des nouveaux mods Enfin des mods n'importe quoi mais vraiment moi j'ai des soucis Donc ça a l'air quand même tout de même chaud ce jeu C'est à dire qu'on est à la mission 3 voix déjà ce constat Ok ça fait mal Super Non mais alors les amis voilà Ce qui serait bien C'est que vous m'envoyez des démons un petit peu plus inférieurs que ça tout de même Voilà là c'est la merde Alors tir chargé dans ta gueule Boum On va essayer de On va voir ce qu'on peut faire Est-ce que je peux les attirer ? Ah oui bah alors là Oh ça déconne plus Allez viens ici connard Bon bah je crois que j'ai compris comment se débarrasser de ces petites merdes Tu vas sur leur putain de gueule Déjà là on peut checker la vie qui leur reste Là ça lui enlève beaucoup je crois ça Wouah ça fait super mal Ok Donc un petit mémo Utiliser le défi bringer sur ces merdes Allez on continue par là bas Oh c'est vachement rassurant tout de même C'est beau c'est beau Ouais bon Ah Ah... 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 Haha... I owe you thanks. You're from the Order? I've never seen you before. I'm new. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slang to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. I'll leave the savior with you on your journey. Huh, savior. Okay. No, but there are times where I feel like I'm feeling. I'm not even in the video games. I'm not even in the movies. I'm not in the movies. I'm not in the movies. I'm not in the movies. I'll be in the movies. I was in the movies. I'm not in the movies. I'm not in the movies. spirituel tout autour de cette assemblée je sais pas ce qu'il va falloir faire à mon avis là cette pièce centrale va être utile déjà voilà il ya une sorte de mini interaction avec on peut pas vraiment à taper vous n'êtes pas assez fort pour détruire ce cercueil rouillé écrit plus vite s'il te plaît ce qui se produit un impact pour le briser seul ce qui produit un impact pour le briser ok bon super c'est dire quoi c'est ce que je peux pas utiliser des bringer parce que d'accord parce qu'en fait des vagues déville bringer putain de d'accent d'anglais de merde c'est à toucheront et du coup à toucheront ceci pour examiner nous sommes les gyrolam pour obtenir notre pouvoir anima mercury tu dois nous faire voir ok sortez moi de ce monde de fous s'il vous plaît et que des noms louches tam et expliquez moi ce que c'est l'animal non j'arrive même plus à parler c'est tellement des noms louches vraiment que putain il m'en demande trop il m'en demande trop moi je veux rester sur mon bon vieux français tout va bien alors il ya une porte voilà une porte tout va bien all large ok salut vous on va faire du farm il n'y a pas de souci vient par là on le lâche pas c'est vraiment tranquille un contenant là ça c'est il ya même pas de challenge voilà ils sont là pour pour m'offrir des sphères rouges en cadeau on regarde les sphères rouges pour toi merci et hop il a pris un tas parfait en plus elle me redonne de la life alors pas ici la porte putain mais ça va être un bordel mais toi c'est trop c'est trop grand c'est trop grand putain on va devoir mais resté mais eux ok alors qu'est-ce qui a écrit ici le pouvoir de repousser les flammes est nécessaire pour continuer en se protégeant avec une gyrolamme super mais les gyrolamme elles veulent pas le de moi elles veulent voir un truc louche alors encore des gyrolamme mais putain mais il est où cet anima mercury là putain de merde alors attend déjà est-ce que je peux péter les trucs ici voilà la base merci merci pour le bon repas d'accord bon on va se barrer de là il faut trouver donc ces anima mercury qui donne accès à toutes les gyrolamme visiblement moi je pensais début que les gyrolamme ça va être une nouvelle arme justement mais pas du tout c'est ce truc où il faut juste interagir pour nous ouvrir des passages alors là voilà donc là déjà il ya deux gyrolamme qu'est-ce qui a écrit ici un saut spécial bloc lineman sport on peut lire une inscription sur une tablette trouver les quatre statues et ouvrez la voie vers la reine d'accord donc il faut trouver les autres statues gyrolamme on sait où elle se trouve il y en avait une juste là où on était et une dans la grande salle il faut trouver un moyen pour les amener ici parce que j'ai compris un attendait toi déjà tu décèdes ramène toi voilà ici parfait on va bientôt pouvoir s'acheter une nouvelle sphère bleue il y avait une statue juste ici dommage que j'ai pas atteint et 5000 c'est vraiment bientôt à vous avez vu j'ai gardé mon mon score brutal c'est bien ça dire entre les combats je peux conserver mon score ou coups coups c'est bon à savoir ici toi ici je te dis merci bien voilà il y a un autre connard là bas je passe en atomique bien là d'accord alors est ce que je vais être toujours en atomique d'après vous ou c'était juste un bug tout à l'heure non non on continue en atomique c'est vachement bien ça je vais pouvoir sûrement atteindre le rang s comme ça et reste là à mon avis tant que je me prends pas de coup je vais rester avec ce qu'il me faut enfin avec ce qu'il me faut mais qu'est ce que moi je suis à terre aujourd'hui je sais pas ce que j'ai c'est c'est la fatigue la fatigue de fin de semaine une gyrolamme repose au delà de cet obstacle seul ce qui produit un impact pour en s'en débarrasser putain mais vous savez que je vous hais les gens un petit peu là je sais pas donnez moi l'anima mercury comme ça on en termine ok on est de retour dans le grand hall ça c'est de là où on vient tout tu as peut-être que peut-être que attendez il n'y a pas moyen de je tape ça d'accord ça devient transparent c'est génial il ya un truc au dessus pour provoquer un impact je sais pas moi et m'ont fait faire tout le tour ces enculés là et je sais toujours pas ce qu'il faut que je fasse il ya le truc avec le feu là mais je peux absolument pas utiliser les gyrolames nous sommes les gyrolames est ce que je peux passer au dessus non donc ces flammes bleues me bloquent ah mais c'est foutrement génial c'est toi donc je pense que la pièce centrale si je la détruis ça va me donner accès à l'étal supérieur parce que c'est genre la même couleur c'est bleu et bleu après j'ai peut-être raté un truc ici bon je peux pas y accéder il ya clairement une barrière par contre là il ya une toile il ya une petite porte à non je passe là non ok mais là ils me disent clairement qu'il ya un passage de la par contre je suis pas d'accord ouais et il est où on longe le mur là ah voilà il ya un petit truc là non c'est pas ça c'est ce miroir là il ya un truc là c'est obligé c'est obligé il ya quelque chose c'est affiché sur la map putain bon tant pis hein écoute venez me donner des sphères rouges vous là c'est j'ai atteint 5000 c'est parfait ça bon bah ça farme ça farme vous savez quoi on va spammer ça voilà c'est c'est plus simple allez on continue par là bas donc déjà ici on peut pas passer aucun moyen on peut examiner on peut même pas examiner vous voyez le truc vous voyez comment c'est fourbe là j'ai déjà passé par là basse et là où il ya le feu justement et je n'ai absolument pas le pouvoir de passer à travers le feu et par ici donc il faut trouver de nouvelles statues enfin ça m'aide pas du tout ce soir il ya rien pour me donner un indice ou une connerie dans le genre je sais pas moi que l'impact enfin bref attend donc déjà objet on va s'acheter la sphère bleue hop ça nous donner une bonne énergie supplémentaire parfait ça à bâtiens on peut s'améliorer on a des on a 879 sphères d'amélioration maintenant un nouveau truc pour le devil bringer alors snatch la portée du ringer est étendue et ça pareil d'accord donc déjà blue rose red queen red queen c'est notre épée au sol appui sur triangle triangle puis très entrée entre un triangle c'est pas mal ça vous savez qu'on va acheter les combos déconfirmer voilà et on va acheter ce combo ici roulette spin lors d'un saut appui sur triangle triangle puis triangle et là j'ai une fan connerie je viens de me rappeler que je voulais à base économiser pour 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 déjà il ya le speed et pour le eric bon bah finalement ce sera pour encore une prochaine fois vraiment que je retienne parce que putain jeu j'oublie quoi alors c'est quoi ça appuie sur l2 juste après une attaque votre timing doit être parfait après une attaque actuelle exit pour remplir votre juge ex au maximum au putain table hopper juste avant de recevoir une attaque au sol appui sur un évite une attaque en faisant une légère esquive pour contre attaquer plus facilement d'accord bon bah il faudra vraiment que je pense à m'acheter le le double saut et le sprint toi tu vas décéder extrêmement rapidement bien ici voilà c'est quoi délivrer dans ta salle gueule de merde c'est réglé par contre ouais là c'est un peu chiant j'ai pas emprunté cette porte j'imagine que c'est la bonne c'est la seule que j'ai pas emprunté normalement lui on le dégomme voilà et ils viennent ils savent vraiment à moi cette petite merde là fait plaisir ça voilà c'est des sphères rouges gratos donc pas ici salle de torture c'est tranquille offrez moi plus de mobs s'il vous plaît allez c'est du farming du farming pur et dur c'est tranquille il n'y a pas de souci d'ailleurs j'ai pas j'ai oublié de vérifier combien a coûté la prochaine sphère bleu bon tout ce qu'on sait c'est qu'elle va coûter donc tant qu'à faire on amasse des sphères rouges ça ça risque pas de nous poser problème ça voilà donc on continue mange toi les balles donc justement en fait moi je pense acheter toutes les sphères bleues possibles au magasin parce que généralement voilà normalement et des blocs avec les fragments et fragments on les obtient lors de missions secrètes et je compte pas faire de missions secrètes ça me motive pas franchement ça me motive pas donc bon bah voilà on en profite d'ailleurs je pense qu'on va éviter aussi le farm on va un petit peu plus rush là je pense en avoir marre j'ai envie d'avancer j'ai envie d'avancer dans le jeu donc on va esquiver les ennemis je pense allez on se dépêche d'éliminer ces connards bien ici d'accord je pense qu'on va aussi améliorer la portée du du débit bringer parce que le truc je ne pensais pas si loin que ça quoi bien ici et voilà toujours pas c'est pas grave ah oui aussi vu que c'est le début tout de même du de ce nouveau l'esprit comme d'habitude n'hésitez pas à me dire s'il ya des problèmes de son si vous voulez que j'augmente l'heure des cinématiques ou si je baisse in game faut vraiment me dire tout ça toujours je pense que vous avez le réflexe depuis ça fait plus de deux ans maintenant un tout de même alors vous n'êtes pas assez fort pour détruire cette statue rouillée seul ce qui produit un impact pour la briser mais c'est génial en tout cas j'ai vraiment pas l'impression qu'on me répète la même chose depuis 30 ans mais ah oui alors là je me suis dit mais tiens mais il va falloir se faire chier avec tous ces trucs qui apparaissent et disparaissent mais en fait pas du tout au moins tu fais pas chier hop non mais non moi ils savent comment être chiant d'accord donc à chaque fois que je vais me rater il va falloir tout refaire va falloir se retaper une vague d'ennemis bon bah super ça me fait ça me fait un plaisir fou vous pouvez même pas imaginer à quel point achever moi s'il vous plaît achever moi là alléluia alléluia et comment je suis censé faire maintenant il faut que je suis ici allez oui à la victoire oh j'en peux plus à la joie extrême fou oui fallait bien qu'un moment j'y arrive mais j'ai cru que ça allait être interminable quoi putain j'avais plus de souffle j'ai cru j'avais m'étouffer tellement que ça faisait péter des câbles alors mais je suis fatigué avant je suis tous ils m'ont ils m'ont séché sur cet épisode c'est chez putain allez alors alors il ya des petites sphères rouges de merde ici quand j'ai pas le droit d'atteindre l'eau de la salle moi par là le pire c'est qu'on est loin de la fin de la mission j'ai été coincé à un endroit où on n'est pas censé être coincé putain je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment il sur cette merde là ça m'énerve allez venez là vous je connais votre faiblesse j'ai fait un petit mémo d'accord d'accord qu'est ce qui se passe si on vous vous met des maps à votre avantage aussi là elle pourra voir il le faisait tourner beaucoup plus que ça non peut-être que si j'appuie plusieurs fois sur rond ouais c'est ça faut que je pêche la touche rond ouais et pourquoi je peux pas ah parce que depuis tout à l'heure je je le grabe en fait d'accord voilà il ya là ah il ya des spawns maintenant ah bah quel plaisir ah non je pense pas il a dû se téléporter voilà super les chutes de fouris ah bah alors là déjà on va obtenir ça n'était important ou une étoile de vie ça je crois que c'est une voile de vie bon ça on se prépare pour le boss final attendait que merde c'est d'accord on peut pas atteindre mais c'est super ça au grand génial on distingue vaguement quelque chose derrière la chute d'accord donc il va falloir relier un petit peu comme deux côtés d'un pont aussi non on va passer par là bas voir où ça nous mener dans l'ence de mener sûrement de l'autre côté où on n'avait pas accès là dans l'endroit ça principal ta main ne pourra desserrer notre prise cherche ailleurs cette force qui t'est promise d'accord donc c'est les principes des statuts qui avait dans les précédents des vies mcquoy et il faut obtenir donc une nouvelle arme qui sera donc capable de briser ces statuts ci d'accord alors à bah tiens je m'y attendais pas à ça voilà ça mais ça ressent même pas des démons on dirait des des aliens les trucs là hop là j'ai les t-bag là alors une fois ici qu'est ce qu'on peut faire donc là il y a une statue que normalement on peut péter ah non bah voilà ça c'est les trucs d'accord je sais pas ce que ça va activer d'accord je crois que ouais d'accord c'est enlevé la barrière donc maintenant on va plus on va plus galéré comme des cons par contre ça va me permettre d'accéder à ou en particulier ça je peux accéder à au tableau du de l'intendant comme ça ça me sert à rien là il ya une porte j'y suis allé là déjà ou et oui c'est là où je viens ça c'est là où j'ai galéré comme un con en 30 ans pour enfin parvenir à ici donc on va regarder le tableau La toile géante représente un portrait de sa sainteté ça n'est plus maintenant qu'un hommage d'accord bon bah ça m'avance strictement rien euh ah peut-être qu'en dessous il ya quelque chose attendez ça avait libéré quoi en dessous là il y avait une sorte de barrière qui était parti à côté d'une porte mais euh quelle porte parce que j'ai jamais été euh il me sent pas qu'il ya une seule fois où une porte m'est gênée mais peut-être là all large euh non ça j'avais déjà fait tout le tour d'ici vous savez quoi on va continuer on va voir euh qu'est-ce que j'avais raté on va se contaper toutes les portes encore une fois putain et cette mission mais c'est quoi cette mission de fou là putain la mission interminale vraiment voilà ah ouais non mais alors là laisse tomber c'était la merde cet endroit euh bon tu décèdes donc là il y a toujours la barrière cette porte elle menait à où déjà je crois qu'elle menait au truc où il y avait le feu ouais c'est ça ça mène là où il y a le feu ici c'est toujours bloqué et là il y a le miroir mais on peut toujours pas l'atteindre donc euh ouais je vois vraiment pas ce qu'il faut faire par contre là c'est assez embêtant assurez moi on peut accéder euh non vous êtes sérieux par là sûrement ouais j'ai eu peur donc on va retourner par là bas et peut-être que ça nous a libéré quelque chose maintenant il y a comme une cour inférieure ici mais il me semble que c'est le pont de là où on vient c'est ça attendez bah déjà on peut pas sauter là visiblement il y a un passage attendez il y a pas moyen d'aller en dessous ça me parait bizarre tout de même non non c'est juste une cour intérieure et euh et on peut pas y accéder c'est super bon bah il y a rien rien il y a vraiment rien à faire ici putain c'est en train de me saouler cette affaire oh putain ah je m'ennuie euh d'une intensité euh monstrueuse que je m'ennuie pas ce n'est pas Il n'y a vraiment rien pour me porter assistance ici. Peut-être que, non, absolument pas. Super, mais c'est génial ça, non ? Enfin, je ne sais pas. En plus, je ne trouve pas la porte qui, normalement, vient d'être débloquée. Je ne l'avais jamais vue. Franchement, je ne l'ai jamais vue. Et bon. Est-ce que je peux retaper dans... Ah ! C'est peut-être cette porte ? Je ne l'ai pas encore empruntée. Galerie, ben voilà. Alors, bon ben déjà, ça, c'est le cadeau. Toutes les sphères rouges qu'il doit y avoir dans cette pièce, c'est parfait ça. On va bien taper partout. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501